Médecine de la Terre de Kenneth Meadows, la voie chamanique 6. L'arc-en-ciel personnel Chacun de nous est entouré de son arc-en-ciel personnel. Mais normalement, cette bande colorée est issue du champ énergétique dans lequel nous baignons, vibre sur des longueurs d'onde qui dépassent les limites relativement modestes de notre vision physique ordinaire. Ces vibrations de couleurs nous demeurent invisibles parce qu'elles se déplacent trop rapidement ou trop lentement pour être captées par nos yeux. Il est possible, au moyen d'un équipement spécial, de photographier une étroite bande de radiation autour du corps de l'homme, de l'animal et du végétal. C'est le procédé Kirlian, du nom des chercheurs russes Senyon et Valentina Kirlian, qui ont étudié de manière approfondie les champs énergétiques qui entourent tout ce qui est vivant. Certaines personnes très sensibles sont capables de distinguer les auras des autres sans l'aide d'un équipement spécial, mais en général dans certaines conditions, après une période de méditation profonde, par exemple, ou d'activité chamanique qui a élargi leur champ visuel. Ceci m'est arrivé à plusieurs reprises et c'est sans conteste une expérience tout à fait extraordinaire que d'observer pendant plusieurs minutes ce cocon scintillant tissé de filaments qu'est l'aura humaine. D'autres ont la faculté de ressentir une aura et en fait pratiquement tout le monde peut apprendre à la sentir au toucher. Qu'est-ce que la couleur ? On la définit comme une longueur d'onde lumineuse réfléchie par un objet ou émanant de lui. Une couleur, c'est de la lumière, dispersée en un spectre dont chaque rayon possède ses propres caractéristiques et produit une certaine sensation sur la rétine qui est interprétée sous l'aspect d'une couleur. La couleur a donc pour origine la lumière. Les couleurs sont de la lumière vibrant à différentes fréquences à l'intérieur d'un système énergétique. La lumière est blanche, le yang, le père primordial. L'obscurité est noire, le yin, la matrice, la mère primordiale. Pénétrée par la lumière, elle donne naissance aux diverses couleurs. La couleur, comme le son, fait partie d'un système harmonique et chaque couleur est divisible en octaves de teintes et de nuances. Une teinte est une couleur qui contient du blanc et une nuance, une couleur qui contient du noir. Chaque couleur possède donc une octave de teintes et une octave de nuances. Il y a trois couleurs primaires, magenta rouge, jaune et bleu. Chacune d'elles contient du blanc, mais deux seulement, rouge et bleu, contiennent du noir. Ces trois couleurs fondamentales se diversifient en un spectre de réponses et forment à dégrader arc-en-ciel depuis la fréquence la plus basse, le rouge, jusqu'à la fréquence la plus élevée. Le violet, l'extrémité rouge du spectre, avec ses longueurs d'ondes les plus grandes, tend vers l'absorption de la polarité noire, yin, tandis que le violet possède une longueur d'onde inférieure et tend vers la polarité blanche, yang. Séparation et individualité. Le magenta se situe au changement d'octave. La succession des couleurs est donc la suivante. Magenta, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. La couleur est ce que nos sens perçoivent entre la lumière et l'obscurité, entre ce qui est visible et ce qui est invisible, entre le manifesté et le non-manifesté. Il y a des couleurs que nos sens ne perçoivent pas. La couleur, c'est là où nous sommes touchés par cette partie de la création, devenue visible et manifeste, ou bien sur le point d'être résorbée. En d'autres termes, la couleur, c'est là où le changement se produit et le changement est le seul facteur constant de l'univers. Quand une couleur frappe la surface d'un objet ou d'un être, certains de ses rayons sont absorbés en cet objet ou ce système énergétique. Ainsi donc, la couleur agit non seulement sur l'aspect extérieur des choses, mais aussi sur l'énergie des systèmes énergétiques. La couleur exerce également un effet psychologique sur les individus. A l'extrémité positive du spectre polarisé, le blanc, yang, est réflecteur et simulant. Il représente les forces actives de la vie, force et esprit, tandis qu'à l'extrémité réceptrice de la polarité, le noir, yin, est l'énergie passive, absorbante de la vie, forme et corps. Le mouvement se fait toujours de yang vers yin. Plus vers moins. Du côté de la polarité réceptrice yin, les longueurs d'onde sont plus grandes, leurs vibrations plus lentes, et elles semblent plus lourdes qu'à l'extrémité positive yang. Ainsi, le rouge, par exemple, s'harmonise plus avec le physique que le violet, à l'extrémité positive, qui lui s'harmonise davantage avec le spirituel. Couleur et son sont deux aspects d'une même chose. Le mouvement, la vibration de l'énergie. Ainsi, on peut dire que le son est une couleur audible, et la couleur est un son visible. C'est quelque chose, bien sûr, de très subjectif, parce que les êtres humains ont des spectres visuels et auditifs limités. Les vibrations sonores ne se trouvent pas à proximité de celles de la bande de lumière visible, même si la seule différence entre couleur et son est une pure question de nombre de vibrations par seconde. Silver Beer m'a expliqué ceci en ces termes. Au commencement était le son, et ce son était celui du grand esprit par lequel la matière était apparue et avait pris forme. Le son contenait la pensée, et la pensée est un son silencieux. Puisque les couleurs sont des énergies et que chacun de nous est un système énergétique quand nous sommes en compagnie des autres, les fréquences couleur qui émanent de notre aura et celles qui émanent des leurs sont mises en contact étroit. L'attraction ou l'absence d'attraction que nous éprouvons envers certaines personnes n'est pas due aux paroles qui ont pu s'échanger, mais simplement à l'impression qu'elles nous font. Ce qui se passe alors, c'est qu'il y a harmonie ou discorde entre les couleurs ou vibrations, des caractéristiques fondamentales des systèmes énergétiques. Chacune des couleurs du spectre dont j'ai parlé correspond à un centre du corps d'énergie situé à l'intérieur du cocon aurique humain parce que ce centre réagit essentiellement à cette couleur. Le corps d'énergie est un corps subtil, supraphysique, qui, tel un courant électrique, pénètre tout le corps physique et s'étend au-delà de lui, à la manière d'une enveloppe. On peut dire que ces centres énergétiques sont des organes du corps d'énergie et on leur donne en général le nom de chakra. Chakra est un terme sanscrit qui signifie roux ou tourbillon et cela correspond bien à la réalité car ces centres énergétiques sont des tourbillons d'énergie. Lumière, évoquant une roue en mouvement. Mes maîtres m'en ont parlé comme des roues d'énergie lumineuse. Les principales sont situées approximativement le long de la colonne vertébrale en des points où les fils d'énergie lumineuse qui constituent l'aura humaine se croisent et s'entrecroisent à maintes reprises. Ces roues d'énergie n'appartiennent pas au corps physique. Elles existent à un niveau supraphysique que l'on qualifie parfois d'éthérique. Certains clairvoyants affirment qu'ils peuvent les voir. Ces chakras ont, entre autres pour fonction, d'absorber les énergies vitales subtiles, forces cosmiques, telluriques et élémentaires, de les transformer et de les distribuer dans les organes et les centres vitaux du corps physique humain par l'intermédiaire des systèmes nerveux, cérébro-spinal et parasympathiques et des glandes endocrines. Celles-ci sont des groupes de cellules spécialisées qui sécrètent des hormones circulant dans le sang. On peut dire que les hormones sont des messages chimiques qui contrôlent une grande partie des fonctions d'autres cellules et tissus. Chaque chakra a une fonction particulière. D'une manière générale, ceux qui sont situés sous le diaphragme correspondent aux activités ordinaires de la vie physique. Ils assurent notre survie physique et ceux situés au-dessus du diaphragme correspondent aux activités créatives et expressives. Comme nos organes physiques, les chakras peuvent subir des hommages, les chocs, les émotions violentes, la peur, le stress et l'anxiété, par exemple, peuvent perturber leur activité et leur fonctionnement harmonieux et par conséquent le courant d'énergie vitale qui pénètre dans le système énergétique, ce qui entraîne un dysfonctionnement du corps physique. Il existe d'ailleurs une forme de thérapie biomagnétique capable de mesurer l'activité des chakras et d'en rétablir l'équilibre lorsqu'ils fonctionnent mal. Le chaman amérindien savait lui aussi manipuler les énergies des chakras au moyen de cristaux et de pierres précieuses. L'énergie vitale que l'on appelle prana dans le hatha yoga et que certains chamanes appelaient mana est une substance évoquant l'électricité absorbée par la respiration ou pouvant être extraite des aliments frais que nous consommons. Elle exerce son action non seulement sur le corps physique mais aussi sur le corps émotionnel, mental et spirituel. Le tableau ci-dessous de la figure 27 donne des informations sur les principaux chakras, sur les couleurs fondamentales auxquelles ils sont sensibles et sur les fonctions qu'ils régissent. Le nombre de chakras principaux qui figurent ici est différent de celui qui figure dans les ouvrages sur les systèmes métaphysiques traditionnels. Ces systèmes ne dénombrent que 7 chakras, ceci parce qu'ils n'étaient à l'origine reliés astrologiquement qu'aux 7 planètes connues des Chaldéens et des Hébreux, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, le Soleil, qui est en fait une étoile, une naine, et la Lune qui est en réalité un satellite. La découverte d'Uranus, de Neptune et de Pluton montre bien que ce système traditionnel était incomplet, bien que valable à l'époque où il fut élaboré. Chaque chakra ou roue d'énergie vibre sur la fréquence d'une certaine planète. Les progrès réalisés par notre civilisation nous ouvrent à un éventail d'énergie dont ils ne disposaient pas. Les 10 chakras qui figurent ici sont ceux d'une tradition encore plus ancienne, égyptienne, atlantéenne et amérindienne, qui paradoxalement s'avèrent la plus actuelle, car elle reconnaît l'existence de ces énergies. Les 3 chakras qui viennent s'ajouter aux 7 chakras traditionnels sont le chakra racine, situé sous les pieds, et dont la fonction principale est de nourrir. Le chakra des pieds, situé entre les chevilles, et dont la fonction principale est le mouvement, est l'équilibre. Le chakra de la base du cerveau, dont la fonction est l'énergie, est l'activité. Songez à l'effet sur l'être humain de l'exposition à ces énergies. Les habitants des pays industriels modernes, par exemple, sont plus attentifs, plus combatissants, plus attentionnés, pouvoir du chakra racine, que ne l'étaient les populations du Moyen-Orient, de l'Antiquité soumises à l'influence chaldéenne. De nos jours, on se déplace rapidement d'un endroit à l'autre, d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Tableau des chakras et des couleurs 1, racine, sous les pieds, magenta rouge, fréquence multiple 1, facteur multiple de fréquence 1 x 1, fonction, nutrition, 2, pieds, entre les chevilles, rouge foncé, 2, facteur 1 x 2, fonction, équilibre et mouvement, 3, base, bas de la colonne vertébrale, rouge moyen, multiple et fréquence 4, facteur multiple de fréquence 2 x 2, fonction, fondement, élimination, 4, chakras sacrés, gros intestin et zone génitale, orange, multiple de fréquence 6, facteur des multiples de fréquence 2 x 3, fonction, motivation et reproduction, désir, 5, chakras solaires, localisation, plexus solaire, couleur jaune, multiple de fréquence 10, 2 x 5, fonction, croissance et équilibre, volonté, 6, chakras du cœur, situation, cœur, couleur vert, multiple de fréquence 12, facteur de multiples 2 x 2 x 3, amour émotif et compassion, peur, 7, gorge, situation, gorge, bleu clair, multiple de fréquence 16, facteur de multiples de fréquence 2 x 2 x 2 x 2, fonction, communication, 8, à la base du cerveau, base du cerveau bleu moyen, fréquence 36, facteur de multiples 2 x 2 x 3 x 3, fonction et règles action, 9, nom du chakra front, ajna, localisation, front, au centre du front, entre les deux yeux, couleur fondamentale indicaux, multiple de fréquence 96, facteur de multiples 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3, fonction, règles, faculté mentale, pensée, vision, 10, sommet du crâne, localisation du chakra sommet du crâne, il s'appelle la couronne, le chakra coronal, couleur fondamentale violet, multiple de fréquence 972, facteur des multiples de fréquence 2 x 2 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3, sagesse et intuition, je vous partagerai dans les boucles les figures 27 et 26, le déplacement rapide est presque devenu une nécessité vitale, influence du chakra des pieds, songez au pouvoir dont dispose à présent l'individu ordinaire, le pouvoir mis entre les mains de la simple ménagère, par les divers appareils ménagers, le pouvoir conféré à l'individu moyen par l'équipement mécanique et électronique, songez au fantastique pouvoir de communication que nous offrent la télévision, la radio et l'informatique. Tous ces pouvoirs et toutes les activités nous semblent aujourd'hui parfaitement naturels, cependant jamais on n'aurait pu imaginer autrefois qu'il serait un jour à la portée du simple mortel. L'accès à de tels pouvoirs correspond à l'activité du chakra de la base du cerveau. Les chamanes m'ont dit que ces trois chakras fonctionnaient jadis chez les habitants de l'Atlantide et de Mou, mais qu'ils s'étaient endormis après que l'orbite de la Terre autour du Soleil se soit modifiée et que les conséquences catastrophiques de ce phénomène aient pratiquement anéantie ces civilisations préhistoriques. Toutefois, ceux qui fréquentaient les chamanes, détenteurs de la tradition, connaissaient l'existence de ces chakras et savaient qu'ils étaient destinés à se réveiller. La couleur des puissances de direction de la roue de médecine, jaune pour l'Est, rouge pour le Sud, noir pour l'Ouest et blanc pour le Nord, est l'expression de la manière dont les caractéristiques de cette puissance sont susceptibles d'agir sur nous. Pour exprimer ceci autrement, la couleur d'une puissance de direction, qui ne l'oubliait pas est elle-même un système énergétique, est la vitesse de vibration de l'essence de l'esprit, de cette puissance. L'esprit humain individuel absorbe une partie des caractères du rayon de la direction influente, qui dans une certaine mesure sera absorbée par l'aura et se reflètera dans la personnalité. Nous absorbons ces caractères non seulement en naissant sous l'influence du rayon correspondant, mais en les recherchant volontairement, poussés par le besoin d'être davantage exposés à leur énergie, afin d'établir un meilleur équilibre et une meilleure harmonie dans notre propre système énergétique. Les couleurs des directions des quatre vents ou puissances prises dans un ordre particulièrement symbolique sont Nord, mental, blanc, couleur de l'intensité, détermination, pénétration. Ouest, corps, noir, couleur de l'état solide, matérialité, endurance. Est, esprit ou énergie vitale, jaune, couleur de l'optimisme, stimulation, exubérance. Sud, émotion, rouge, couleur de l'énergie, force, passion, courage. Ceci révèle un mouvement semi-giratoire qui s'applique à toute chose et qui va, dans ce cas, du Nord à l'Est et de l'Est au Sud. Le mouvement Nord-Ouest se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le mouvement Est-Sud dans le sens des aiguilles d'une montre. Nous avons donc deux mouvements opposés en état d'équilibre dynamique à tout instant donné. War figure 28 Quand on reporte ce mouvement sur un diagramme, on obtient un symbole, le symbole de Wakantanga, le grand tout. Cela indique qu'à partir du mental volonté du Grand Esprit au Nord, l'énergie se dirige vers l'Ouest pour pénétrer la matière physique, puis vers l'Est pour se faire esprit et recevoir l'illumination, et ensuite vers le Sud pour vivre la vie d'un enfant de la nature qui redonne finalement les énergies à la source, au Nord. Ceci est un enseignement essentiel de la roue de la médecine. Le Nord correspond au mental, qui produit des formes pensées, et l'Ouest au corps, qui est une forme concrète. L'Est, qui correspond à l'esprit, et le Sud, qui correspond à l'émotion, sont tous deux des forces. Nous avons donc là un équilibre dynamique entre la force et la forme dans le cosmos. Ceci est par conséquent le symbole de Wakantanga, le grand tout. La lettre S symbolise Wakantanga. La ligne en pointillé, figure 28, indique l'achèvement du mouvement de l'infini, la vie qui sans fin se perpétue. Ceux-ci étaient représentés dans la symbolique de toutes les cultures anciennes, par le chiffre 8 couché sur le côté, voire figure 29, le symbole de l'infini. Le symbole de Wakantanga est très voisin du S runic, des anciens peuples nordiques de Grande-Bretagne, d'Europe et de Scandinavie. Le S runic, dont le nom germanique est Sowelo, s'exprime, exprime l'énergie dispensatrice de vie du soleil, les forces de lumière et d'ordre. C'est également la rune de l'être supérieur, la force spirituelle intérieure qui nous guide. Il est significatif que les quatre couleurs cardinales de la roue de la médecine et de la trame de la terre sont les couleurs des quatre races primordiales de l'humanité. Les blancs au nord, les noirs à l'ouest, les jaunes de l'est et les rouges du sud. Notre couleur de peau correspond à la race dans laquelle nous sommes nés et qui est celle de nos ancêtres physiques. Elle colore notre conception de la vie. Toutefois, une âme très évoluée peut se réincarner dans la race de son choix. Aucune race n'est supérieure ou inférieure à une autre. Chacune exprime une caractéristique fondamentale du tout et aucune ne saurait se passer des autres. Chacune œuvre un aspect spécifique de l'évolution spirituelle et exprime des idées spécifiques à travers les diverses cultures. Nous pouvons à présent compléter notre trame de la terre. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont des sangs mêlés, c'est-à-dire que nos origines viennent des quatre directions. C'est un appel à l'éveil. C'est notre évolution. C'est notre évolution. C'est parti.